Yo Rana les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un petit artisan dont je pense que vous aurez certainement besoin, soit si vous habitez ici à Tahiti, soit si vous venez en vacances à Tahiti. Et ce petit artisan, eh bien il répare toutes les chaussures de Papeete et de Lille. On va voir ça ensemble. Alors pour trouver cet artisan, il faut aller à l'étage du centre Vahima. On y monte par des escaliers ou par des escaliers et des escalators. Moi je prends les escaliers et donc dès qu'on arrive en haut du centre Vahima, au premier étage, eh bien on tombe sur notre artisan qui d'ailleurs est là. Donc il va pouvoir vous présenter lui-même les services qu'il va vous proposer. Eh bien ça tombe bien que tu sois là en plein travail. Je suppose que tu étais en train de réparer une paire de chaussures. Est-ce que déjà tu peux nous donner ton prénom ? Alors Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire depuis quand tu as ce petit magasin et depuis quand tu soignes les chaussures ? Alors je soigne les chaussures depuis 2013. Oui. Donc pratiquement 12 ans. Beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Dans la cordonnerie. Essentiellement je fais de la serrerie également. Oui. J'exerce depuis une vingtaine d'années maintenant. Oui. Ça fait, oui. Voilà. Donc les chaussures et si jamais je perds une clé, je peux venir te demander de la refaire. Oui. Tout au moins si j'ai un double, je peux recopier la clé. Ok. Et dans toutes ces années, est-ce que tu as une idée du nombre de paires de chaussures que tu as réparées ? Je n'ai pas assez de mes deux mains pour compter. Je ne sais pas. Même avec les pieds, je ne sais pas. Alors tu sais qu'il y a des gens qui sont... Aucune idée. Aucune idée. Oui. Je pense que ça doit faire beaucoup. Tu sais qu'il y a des gens qui sont très attachés et qui ont une espèce de relation intime avec leurs chaussures. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Le cas exceptionnel où vraiment tu ne peux rien faire ? Une cliente qui te fait une crise de nerfs parce que... Pas spécialement une crise de nerfs, mais très déçu de ne pas pouvoir réaliser ce qu'elle souhaite parce que la chaussure est définitivement arrivée au bout de sa vie. Oui. Je suis magicien, mais pas pour ça. Pas pour renaître quelque chose qui est mort. Est-ce que tu vends aussi des produits pour soigner les chaussures, pour imperméabiliser les chaussures ? Oui. Il y a toute une gamme de produits dont j'ai la vente. Effectivement, ça peut passer de l'imperméabilisant, de cirage de couleur, du cirage incolore. Oui. Et puis plein d'autres produits, des gommes pour le dain et plein d'autres choses. Tu es un peu le pharmacien de la chaussure. Exactement. Le pharmacien de la chaussure. Bon, parfait. Et puis, il y a une autre question que je voulais te poser. C'est à force de travailler en permanence avec des chaussures, est-ce qu'on ne devient pas un petit peu fétichiste du pied ? Ah, on peut y devenir, effectivement. On peut devenir fétichiste. Voilà, deux belles chaussures et voilà. Ça, ça serait très drôle. Et puis, on dit aussi, j'ai entendu dire que cordonnier, c'est un petit peu le métier le plus ancien du monde. Je ne sais pas si c'est le plus ancien, mais il en fait certainement partie, oui, évidemment. D'accord. Donc, on peut dire ça. On peut le dire. On peut le dire. Eh bien, écoute, Raphaël, je te remercie pour tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes heures d'ouverture ? Quand est-ce qu'on peut te trouver dans ton petit magasin ? Alors, je suis disponible à partir du mardi de 8h à 16h30 jusqu'au vendredi et le samedi de 8h30 à midi. Le lundi est mon jour off. Le lundi, tu te reposes. Il en faut un quand même dans la semaine pour pouvoir un peu souffler. Et donc, c'est très bien parce qu'en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que tu es ouvert le samedi. Il y a pas mal de gens qui travaillent toute la semaine et qui ne peuvent pas spécialement venir en semaine pour te laisser leurs chaussures à réparer. Donc, tu es là le samedi matin. Samedi matin jusqu'au midi. Centre Vaillement, le petit cordonnier. Raphaël, je te remercie de m'avoir accordé quelques minutes. Avec plaisir. Et puis, je vais te donner rendez-vous à bientôt parce que moi, j'ai des chaussures dans un étage. Je pense que tu vas avoir du boulot. Ça sera avec plaisir de les réparer. Merci Raphaël. À ton service. Merci. Merci.